Le PFC 10e accueille Dijon 16e, les Parisiens n'ont perdu qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres. Ils ont encaissé 4 buts dans cette série, tous dans le même match, la défaite contre Metz. Mais les autres résultats sont très bons et la défense est beaucoup plus solide. Les Parisiens veulent confirmer, d'autant qu'ils se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France où ils affronteront Chamalière, équipe de National 2, après avoir battu Valenciennes 3 buts à 1. Autre équipe de Ligue 2 BKT en 32e de finale. La première opportunité est en faveur des visiteurs. Dijon a une bonne chance de marquer ici sa basse au-dessus pour Chande Silva. Dijon qui n'a remporté qu'une seule de ses 12 dernières rencontres aimerait faire un coup à l'extérieur. Mais subit cette attaque parisienne bien amenée. Le décalage de Morgane Guilavogui sur le côté droit avec ce centre repoussé. Et la reprise victorieuse de Jonathan Iglesias. 1-0 pour les Parisiens à la 11e minute du match. Le deuxième but de cette saison pour l'attaquant uruguayen. Très bonne séquence parisienne avec plusieurs joueurs impliqués. Et au final, Dijon qui ne parvient pas à écarter le danger. Bon début de match pour le Paris FC. Mais il reste encore beaucoup de temps. Les Parisiens continuent à jouer et développer des mouvements à une touche de balle. L'occasion magnifique pour Lopez. Et la parade superbe du gardien de but de Dijon, Baptiste Rennais. Il sort ce ballon du bout des gants pour empêcher le 2-0. Les Dijonais ont beaucoup de mal à se procurer des occasions. A la mi-temps, le PFC mène 1-0. Les Dijonais changent donc deux joueurs à la pause. Soumaré remplace Thioune, donc remplace Marié. Pour espérer améliorer la situation. Et c'est un petit peu mieux pour les Bourguignons. Ils commencent à trouver quelques espaces, notamment ici. Avec Chande Silva servi par un coéquipier. Chande Silva oublié par les défenseurs. Un but partout à la 62e minute. Il s'échappe, il n'est pas hors-jeu. Et marque son cinquième but de la saison. Le Portugais est efficace. Dijon se relance. Les minutes tournent. Et Dijon tient le point du nul à l'extérieur. Un point qui peut paraître rassurant. Et pourquoi pas mieux sur une contre-attaque. Avec ce ballon encore une fois pour Chande Silva. Chande Silva a réussi un premier dribble. Et réussit à décaler la coéquipier pour cette frappe. Sauvé par Vincent Demarconnet. L'historique gardien du Paris FC est toujours solide. Il empêche le deuxième but Dijonais. Attention à cette faute à la 84e minute. Cheikh Traoré est très en retard. Il reste au sol après avoir lui-même commis la faute. C'est bien lui qui est buni par l'arbitre. Carton rouge pour Cheikh Traoré. Dijon doit terminer à 10. Faute assez nette. Sur Paul Lannes. Le Paris FC continue à y croire jusqu'au bout. Le ballon traîne dans le temps additionnel. La reprise repoussée par un défenseur. Et un bout portant. L'Udiwan Guéo marque le but de la victoire. C'est l'une des toutes dernières actions du match. Après 3 minutes dans le temps additionnel. Le ballon est repoussé sur la ligne par l'attaquant de Dijon. Mickaël Lebihan. Il se replie autant qu'il peut. Mais Guéo est en embuscade pour marquer son premier but en Ligue 2 BKT. Le but du succès parisien. Victoire du Paris FC. 2 buts à 1 contre Dijon. 1 비 2 1 1 1 2